Bascule D utilisée pour la signalisation d'un premier événement PS, voir les vidéos numérotées 131 et 130 de la première chaîne pour le fonctionnement des bascules D, data signifie données numériques soit 1 ou 0 binaires. Cette quatrième expérience bascule dès dans un circuit utilisé pour la signalisation d'un premier événement. Avec les expériences menées jusqu'à présent, vous avez eu l'occasion d'examiner le fonctionnement et les caractéristiques de différents types de circuits intégrés. Il s'agissait des circuits logiques combinatoires et N-AND, N-OR ou exclusifs des inverseurs et des bascules. Ces expériences étaient nécessaires afin de connaître les composants de base utilisés dans les circuits digitaux. Cela vous a peut-être semblé monotone, de même que l'apprentissage, pourtant nécessaire à la résolution des problèmes, des quatre opérations fondamentales à l'école. Lorsque vous aurez découvert les possibilités d'applications concrètes, l'électronique numérique deviendra alors captivante. Avec vos connaissances sur les circuits intégrés logiques de base, vous êtes en mesure de réaliser des circuits pratiques, simples au début, plus complexes ensuite. Avec une bascule D, vous allez réaliser un circuit qui détectera le bouton poussoir enfoncé le premier. Un circuit de ce type trouve une application par exemple dans les jeux télévisés pour indiquer lequel des deux joueurs a appuyé le premier sur le bouton. Dans le domaine industriel, il s'agit de déterminer quel événement se produit avant un autre. 7. 1. Réalisation du circuit A. Débrancher l'alimentation et enlever de la matrice et du groupe de connecteurs l'ensemble des liaisons et le circuit intégré monté au cours de l'expérience précédente. B. Prenez un circuit intégré MM74-C74, double bascule D, et le MM74-C08, quadruple E, et insérez-les sur la matrice dans la position indiquée à la figure 20A. C. Effectuez les liaisons également indiquées à la figure 20A. D. Mettez l'interrupteur SW0 sur la position 0. En observant le schéma électrique du circuit réalisé, figure 20B, vous remarquez ceci. Les entrées data des deux bascules sont câblées à la tension positive, ainsi une transition positive sur l'entrée d'horloge clock transfère un niveau logique 1 sur la sortie Q. Les entrées CLOCK sont reliées ensemble à l'interrupteur SW0. Il suffit de le mettre sur la position 0 pour avoir un niveau logique 0 sur les deux sorties Q1 et Q2. Les entrées PRESET sont câblées à la tension positive et n'ont donc aucune influence sur le fonctionnement des bascules. Les entrées CLOCK sont reliées à travers deux circuités au contact P0, front montant et P1 front montant. Les sorties Q1 et Q2 commandent respectivement les LED L0 et L1. 7. 2. Contrôle du fonctionnement A. Brancher l'alimentation Vous constatez que les deux LED L0 et L1 sont éteintes. En effet, SW0 est sur la position 0 et les deux entrées CLOCK sont actives, les sorties Q1 et Q2 sont donc au niveau L. B. Mettez SW0 sur la position 1, les entrées CLOCK deviennent inactives. C. Actionnez le bouton P0, la LED L0 s'allume. D. Actionnez le bouton P1, la situation reste inchangée, L0 allumée, L1 est éteinte. E. Remettez SW0 sur la position 0, puis ramenez SW0 sur la position 1. Vous retrouvez l'état initial, c'est-à-dire les deux LED éteintes. F. Actionnez le bouton P1, la LED L1 s'allume. G. Actionnez le bouton P0, la situation ne change pas. H. Remettez SW0 sur la position 0, puis à nouveau sur la position 1. I. Répétez plusieurs fois cette même expérience. A chaque fois, vous constatez que c'est le premier bouton enfoncé qui est pris en compte par le circuit. Le deuxième bouton que vous enfoncez ne produit aucun effet sur les deux sorties Q1 et Q2. Analysons le fonctionnement du circuit. En mettant SW0 sur la position 0, vous obtenez une condition initiale dans laquelle Q1 et Q2 sont au niveau L, Q1 et Q2 sont au niveau H. Dans cette situation, les deux circuits Z sont validés car une de leurs deux entrées étant à un niveau H, ils peuvent transférer en sortie la transition de L à H fournie par les boutons P0 et P1. Le premier bouton actionné génère une impulsion qui est appliquée sur l'entrée clock à travers le circuit et correspondant. La sortie de la bascule correspondante passe au niveau 1, puisque les deux entrées d'ATA sont à 1. La sortie Q-bar de cette bascule passe à 0. Si vous appuyez sur P0, Q1 passe au niveau H et Q-bar 1 au niveau L. Ainsi, le circuit E sur lequel arrive l'impulsion du deuxième bouton P1 est bloqué. L'entrée clock de la deuxième bascule n'est pas activée. Il en est de même si vous appuyez sur P1 et ensuite sur P0. C'est la sortie Q-bar 2 au niveau 0 qui bloque le circuit et située sur l'entrée clock 1 de la première bascule. L'interrupteur SW0 vous permet à chaque fois de vous retrouver dans les conditions initiales. Le circuit suivant vous permet de savoir si 4 interrupteurs ont été actionnés l'un après l'autre dans un ordre défini. En cas d'erreur, le circuit se bloque. Ce type de circuit est utilisé pour l'ouverture des portes équipées d'une serrure à combinaison. En appuyant sur les boutons dans l'ordre exact, la serrure s'ouvre. 8.1 Réalisation du circuit A. Débrancher l'alimentation et démonter complètement le circuit réalisé précédemment. B. Prenez deux circuits intégrés MM74-C74, double bascule D, un circuit MM74-C00, quadruple NAND, et un circuit MM74-C08, quadruple NAND, et introduisez ces circuits sur la matrice comme indiqué à la figure 21A. A. C. Effectuez les liaisons indiquées à la figure 21A en omettant pour l'instant celles tracées en pointillés. D. Mettez les interrupteurs sur la position 0. Le circuit réalisé est schématisé par la figure 21B. Il peut vous apparaître complexe mais en fait, il est assez simple. Les deux circuits MM74-C74 sont différenciés, l'un est noté MM74-C74-1, l'autre MM74-C74-2. Les entrées présets, des quatre bascules sont câblées à la tension positive, donc inactives. Les entrées data sont câblées de la même façon à la tension positive, les entrées clock sont reliées aux interrupteurs de la manière suivante. Première bascule du circuit MM74-C74-1 à SW1 Première bascule du circuit MM74-C74-2 à SW3 Deuxième bascule du circuit MM74-C74-1 à SW0 Deuxième bascule du circuit MM74-C74-2 à SW2 En mettant un interrupteur sur la position 1, une transition positive est appliquée sur l'entrée clock, de la bascule et l'entrée data est transférée en sortie Q. Q passe au niveau H, Q bar au niveau L Un réseau constitué de trois circuits N-Hand et de trois circuits Z est relié aux trois interrupteurs SW3, SW0, SW2 et aux trois sorties Q bar des trois premières bascules. Le signal de sortie du réseau commande les entrées clear des quatre bascules. Au cours de la manipulation, vous étudierez la fonction de ce réseau. Le signal de sortie du circuit est la sortie Q de la quatrième bascule et commande la LED L7. 8.2 Contrôle du fonctionnement A. Brancher l'alimentation, la LED L7 est éteinte. Sinon, appuyez sur P0 pour éteindre L7. Vous obtenez ainsi les conditions initiales désirées. B. Mettez les interrupteurs sur la position 1 dans l'ordre suivant. SW0, SW1, SW2, SW3. La situation est inchangée, la LED L7 reste éteinte. C. Remettez les interrupteurs sur la position 0, puis repositionnez-les au niveau 1 dans l'ordre suivant. SW1, SW3, SW0, SW2. La LED L7 s'allume. D. Remettez les interrupteurs sur la position 0, L7 reste allumée. E. Appuyez sur P0, L7 s'éteint. Vous êtes dans les conditions initiales souhaitées. F. Faites plusieurs essais en positionnant successivement les 4 interrupteurs sur 1 dans un ordre quelconque. Seule la séquence SW1, SW3, SW0, SW2 permet d'allumer L7. En conclusion, ce circuit logique reconnaît une seule combinaison parmi les 24 combinaisons possibles avec 4 interrupteurs. G. Débrancher l'alimentation. Note importante. Si le circuit ne fonctionne pas comme prévu, vérifiez attentivement les liaisons effectuées et assurez-vous que les conducteurs soient bien enfoncés dans les différents contacts de la matrice et du groupe de connecteurs. V. Vérifiez également l'insertion des circuits intégrés dans la matrice au niveau de leur orientation et de leur broche. En cas de non-fonctionnement, vous pouvez soupçonner un circuit intégré défectueux. Dans ce cas, vérifiez le fonctionnement individuel de chaque circuit intégré à l'aide des différents montages d'études réalisés antérieurement pour chaque type de circuit intégré. Pour comprendre le fonctionnement du circuit réalisé, effectuez les liaisons indiquées en pointillés sur la figure 21A. Vous pouvez ainsi visualiser les tensions en certains points du circuit grâce au LED L0, L1, L2, L4. A. Branchez l'alimentation. Mettez les 4 interrupteurs sur la position 0 et appuyez sur P0. Vous observez ceci. L0 est allumée, donc la sortie Q-bar de la première bascule est au niveau H. L1 est allumée, la sortie Q-bar de la deuxième bascule est au niveau H. L2 est allumée, la sortie Q-bar de la troisième bascule est au niveau H. L4 est allumée, l'entrée clear des 4 bascules est au niveau H. Dans ces conditions initiales, les 4 bascules sont à l'état 0, prêtes à recevoir la séquence correcte des 4 interrupteurs. B. Mettez maintenant SW1 sur la position 1. La LED L0 s'éteint, la première bascule a transféré un niveau H en sortie Q et Q-bar est donc au niveau L. C. Mettez les 3 autres interrupteurs sur la position 1 dans l'ordre SW3, SW0, SW2. Les LED L1, L2 s'éteignent et finalement L7 s'allument. En positionnant SW3 et SW0, les 2e et 3e bascules sont passées au niveau H et les sorties Q-bar sont passées au niveau L. L'action sur SW2 transfère un niveau H en sortie Q, L7 s'allument. La séquence exacte est donc confirmée par l'extinction successive de L0, L1, L2 et l'allumage de L7 et L4. D. Remettez les 4 interrupteurs sur la position 0 et appuyez sur P0. Vous constatez que L4 s'éteint, un niveau L appliqué sur les entrées clear remet à 0 les 4 bascules, LED L0, L1, L2, allumé, L7 éteinte. Voici maintenant ce qui se passe quand l'ordre n'est pas respecté. E. Mettez SW1 sur la position 1, la LED L0 s'éteint. F. Mettez maintenant SW0 sur la position 1 au lieu de SW3. La LED L4 s'éteint, les 4 bascules sont remises à 0 par les entrées clear. Le circuit est bloqué et en actionnant les autres interrupteurs, SW3 et SW2, il n'y a aucune possibilité de déblocage du circuit. Ce résultat est obtenu avec le réseau de NAN D2E qui présente un niveau L en sortie et force les bascules à l'état 0. L'examen du circuit étant terminé, débrancher l'alimentation et enlever les liaisons indiquées en pointillés à la figure 21A ou 21B. En conclusion, le fonctionnement du circuit peut être résumé ainsi. En mettant les 4 interrupteurs sur la position 0 et en appuyant sur P0, le circuit est prédisposé pour le fonctionnement. En actionnant les 4 interrupteurs dans la séquence déterminée SW1, SW3, SW0, SW2, le circuit permet l'allumage de la LED L7. Toute autre séquence n'est pas reconnue par le circuit et la LED T-L7 reste éteinte. Par ailleurs, en changeant les désignations des 4 interrupteurs, vous pouvez modifier la combinaison. Il est possible aussi d'augmenter le nombre d'interrupteurs en ajoutant une bascule pour un nouvel interrupteur. Il est nécessaire de rajouter des circuits en-hand et E et le circuit global devient plus complexe. Ce circuit illustre de la manière la plus complète le concept de circuit à mémoire. Un circuit constitué uniquement de portes logiques ne peut pas reconnaître une séquence. Par contre, un circuit constitué de bascules est capable de se souvenir des événements passés. Le cas examiné est particulièrement clair. Chaque bascule mémorise un événement constitué par la fermeture de l'interrupteur correspondant. Notez que les liaisons figurées en pointillés servent à visualiser les tensions en certains points du circuit et ne jouent aucun rôle sur le fonctionnement du circuit. Vous aurez toujours la faculté d'établir ce type de liaison pour vous aider à la compréhension d'un circuit. Dans la prochaine pratique, vous aborderez l'examen du monostable. Merci de votre écoute. A bientôt.